Incompatible ? Vraiment ? Mais pourtant, ça se passait super bien entre vous, non ? Bah, on s'entend super bien, oui. On discute de tout. Mais l'implant a dit non. Mais on s'en fiche de l'implant. Pas vraiment, non. Bon, je vous laisse. George va pas tarder, et cette année, il a prévu de ne pas arriver en retard. Quelle idée ! A toute ! Je lui donne même pas deux semaines. Bisous ! Je sais ce que vous allez dire. Elles ont raison. L'implant, on s'en fout. Mais moi, j'y arrive pas. J'ai déjà essayé, et ça fonctionne pas. Elles s'en rendent juste pas compte, parce qu'elles sont heureuses ensemble, et plus que compatibles. Le fonctionnement est super simple. Plus tu es incompatible, et plus c'est rapide à te le dire. Pareil à l'inverse. Plus on est compatible, et plus ça nous le dit vite. Vous avez vu comment c'était rapide avec Antoine ? Ça veut tout dire. Il était pas fait pour moi. J'arrive. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre épisode 2 du Let's Play Compatible. Et vous l'avez vu, il y a eu un petit machinima, où elle a pu tout simplement débrief du machinima de fin du dernier épisode. Et oui, elle a été incompatible avec Antoine. Vous le saviez, elle mettait énormément d'espoir là-dedans. Mais voilà, ça marche pas. Elle nous a expliqué que plus c'est rapide et moins on est compatible, et inversement, plus c'est rapide à être compatible, plus c'est fort. Et du coup, elle est dégoûtée, mais on voit qu'elle perd pas le nord là. Elle est prête à draguer, tout ce qui bouge encore. Merci beaucoup pour l'accueil que vous avez fait à ce Let's Play. C'est un Let's Play que personnellement, j'adore. Vous êtes aussi nombreux à avoir un petit peu de peine pour elle. Effectivement, elle se met beaucoup de pression, mais on sait tous comment sont, ou du moins comment peuvent être les ados, ou même les gens en général. On se met quand même une grosse pression par rapport aux normes de la vie, etc. Et elle, elle est en plein dedans. Vraiment, elle en peut plus, elle ne trouve pas ça normal. Donc là, on est au lycée avec tout le monde. Comme d'habitude, on y a été avec Josh, qui a décidé de ne jamais arriver en retard. Merci Josh, en tout cas, c'est sympa. Et ce qu'on va faire... Oh, regardez, on peut aller sur le toit. Je vais aller passer ma life sur le toit si ça continue. Et on va aller tout simplement réviser pour les exams, étant donné que nous sommes, encore une fois, visiblement bientôt... Oh là là, il y a un rat, bientôt à côté des examens. Alors, tu vas aller réviser. Et je vais tout de suite enlever, pour moi, en tout cas, le bal de fin d'année. Parce que, personnellement, je ne souhaite pas qu'il y ait le bal tout de suite. Le bal de fin d'année, ce sera fin de l'année, les gars. Ah, je ne peux même pas enlever le bal de fin d'année. Ça devient compliqué, cette histoire. Moi, je ne veux pas que le bal de promo... Enfin, quoi ? Pourquoi faire ? Je ne comprends pas. Bon, ce n'est pas grave. Je pars faire mon examen et vivre dans le déni. Voilà, comme ça, c'est fait. Et pour une fois, je vais attendre pour aller en cours à l'heure. D'ailleurs, elle a une poussée de plein de boutons. Donc, forcément, madame est au bout de sa vie. Personnellement... Oh non, tu as envie de faire pipi ! Est-ce que tu peux tenir tout le cours ou pas ? Parce que je ne suis pas bien sûre que là, tu ailles faire pipi, quoi. Je ne sais pas... Elle ne va jamais tenir le cours. Soit elle est en retard, soit elle est à l'aise, en fait. Donc là, elle n'est pas en retard, mais elle n'est pas à l'aise. Oh mais mon Dieu ! Regardez le détail. Il y a un crayon sur cette table. Ok, ok, bon. Bref, je suis le cours. À la fin des cours, on ira faire un petit truc, histoire de pouvoir être un peu avec mes copains. Parce que le week-end, c'est le premier week-end, et je vais rentrer chez mes parents pour... Oula ! Tu ne vas rien dire. Toi, tu t'emballes les steaks, Josh. Pour aller voir mes parents, voir comment ils vont, voir mes copains, etc. Parler de rentrer. Parce que oui, du coup, elle a quand même un endroit où elle vit. Elle n'est pas que dans ses petites appartes. Elle a des parents. Donc, il faut bien qu'elle voit comment ils vont. Ah, let's go ! Tu vas pouvoir aller faire pipi. Et ensuite, tu auras des interactions amicales avec des élèves. Attends, pousse. Par contre, va faire pipi ici plutôt. Utilisez. Non, trop tard, elle est montée. C'est trop. Alors, tu vas aller parler un petit peu avec Josh. Tu vas lui dire, frérot, je ne comprends pas pourquoi tu veux absolument ne pas arriver en retard. Tu es lourd. Tu es lourd. Tu es chiant. Il nous amène une heure en avance au lycée. Je ne suis pas avec le bon Sim. Il me dit, c'est marrant, je ne peux pas parler avec lui. C'était normal. Oula, embrassez les mains, calmez-vous par contre. On est potos, conversation profonde. Et ensuite, ouais, tu vas te prendre un petit plat, commander à manger. Et tu vas te prendre une saucisse dans une tortilla. Aujourd'hui, tu vas te faire plaisir. Mais je n'ai encore pas mangé ! Lou, passe par une phase. Vas-y, mange ! Non ! J'ai payé cette saucisse ! Tu vas la mettre dans ton inventaire, j'en ai plus rien à faire. Tu la mangeras après, hein. Elle ne loupe pas une occasion de prendre un instrument, de hurler et de mettre le son à fond. Oh ! Ah non, j'ai cru que je m'étais trompée de classe. J'allais dire, mais qu'est-ce que je fous dans cette classe ? C'est n'importe quoi. Bon, bah du coup, pendant qu'on est en cours, moi, je vais regarder la pain sociale, hein. Alors, Josh, il adore mon style, alors je lui mets une petite truc. Peur que cette nourriture à la cantine n'est vraiment pas bonne et appétissante. Je comprends. Salut ma meilleure pote ! J'espère que tu passes une excellente journée. Je vais dire que... Je n'ai pas eu mon plat à la cantine. Je vais dire, waouh, c'était pas ouf. Je vais taguer aussi Josh. Un petit message amical. Voilà, j'ai toujours zéro abonné. Je suis loin d'être une star, je suis désolée. Il va falloir que je me focusse sur mes études, hein, finalement. Ma vie de star est malheureusement loupée. Alors, comme les cours sont enfin terminés, nous sommes enfin libres. Je vais pouvoir aller avec tout mon petit groupe de potes. On va juste partir tous les quatre pour une fois. J'en ai marre qui m'arrange des rendez-vous organisés. Et j'aimerais bien aller visiter peut-être un petit peu de ce côté-là. Donc pourquoi pas aller au parc tous ensemble. Je ne sais pas du tout ce qu'on peut faire dans ce parc. Ça va clairement être une découverte, sachant que je n'ai pas changé le terrain. Donc on est quand même sur le terrain des Sims de base. Ah oui, on est quand même plusieurs à avoir faim. Je pense qu'on est plusieurs à ne pas avoir pu nous nourrir. Non, arrête de vouloir draguer tout le monde, meuf. C'est trop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a un petit chemin qui nous mène jusqu'à une petite table de pique-nique. C'est effectivement plutôt simple. Mais on va aller tous asseoir ensemble. Et moi, je vais manger mon burrito pendant qu'on discute un petit peu. Ça serait bien aussi qu'on sache ce qu'eux vont faire pendant leur week-end. Parce que normalement, je ne dois pas les voir. Je ne les reverrai que dimanche. Et franchement, ça me fait des vacances. Parce que Josh, j'en peux plus. Riro, tu me fatigues. Tu me fatigues. Manger une saucisse tortilla. Tu vas où ? Elle repart. Non, mais c'est trop. C'est trop, Josh. Manger ma saucisse. Oh, je t'ai dit, tu me fatigues, frérot. Bon, raconter une histoire incroyable. Discuter des avants de nourriture. Bah, bof, déjà qu'elle a la faim. La pauvre va pas remuer le couteau dans la plaie. Faire connaissance. Et Josh, racis-toi du coup, non ? Il me fatigue, c'est trop. C'est une personne dissidente. Bon, qu'est-ce qu'on a aux alentours ? En vrai de vrai, cette zone, elle ferait presque un petit peu comme Windenburg. C'est sympa. C'était quoi ce bruit ? Je m'écarte de ça là-bas. Je ne veux pas me spoil cette zone. Et on ira au prochain épisode. Alors, je ne veux pas voir. Oh, salut. C'est un ado. Rohan. Présentation amicale. Coucou. Ah, les bonnes manières en sueur. S'il te plaît, tu ne veux pas finir ton plat ? Apparemment pas. Je vais parler. Wow, posté à propos de la bagarre au lycée. Histoire stressante. Comment je deviens une resta, moi, sur ce truc ? Je ne comprends pas. Et lui, il s'est incrusté dans notre groupe. Mentir sur la carrière. Ah, promettre de sécher le bal de promo ensemble. Ah, du coup, ça veut dire qu'il est dans notre classe. Ou du moins, dans notre lycée, quoi. On va lui demander comment s'est passé la journée. Ensuite, on va quand même rentrer. Parce que personnellement, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai des devoirs à faire. Il y en a peut-être un qui ne veut jamais arriver en retard. Oh, on dirait du canyoning. C'est trop mignon. Voilà, peut-être que c'est quand même plus profond le canyoning. Mais wow, cette zone, elle est trop belle. Oh, il y a un endroit pour squatter. Mais regardez-moi cette zone. Est-ce qu'on peut aller, là ? Est-ce que du coup, ça fait qu'on passe sur ça ? C'est trop stylé. En plus, là, du coup, on a la ville par ici, par-dessus. Wow. Bon, j'arrête de tergiverser. Wow, wow, wow. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Alors, moi, je vais rentrer toute seule. Et je pense qu'eux, ils vont rester un peu là. Peut-être qu'ils ont envie de rester parce qu'ils s'en fichent de leur devoir. Mais moi, c'est finito, pipo. Il est temps, le travail m'appelle. Je ne réussis pas ma vie amoureuse, je l'ai déjà dit. Je vais réussir mes études. Oh, coucou, Sid Day. Alors, maintenant qu'on est rentré, il est parti. Nous allons prendre une douche. Ça serait bien, d'ailleurs, aussi, que tu envisages peut-être de te raser les pattes, raser les poils de jambes. On va juste faire genre, parce que de toute façon, on ne les voit jamais. On ne va faire que le dessous, comme on a l'habitude de faire. On coco. En hiver, on ne fait pas d'effort ici. Et ensuite, il va falloir que je fasse mes devoirs. Mais je suis d'abord à temps de voir l'heure qu'il est. Oh, c'est trop mignon comment il fait ses devoirs. Regardez, je trouve ça trop chou. Rouvre ton livre, là, tout de suite. Ouais, je préfère. Désolé, donc. Je trouve ça trop chou, genre, vraiment, assis comme ça sur le lit, avec ses peluches, ses trucs et machin. Pendant que tu fais tes devoirs, viens, nous, on va mettre les photos. T'il celle-ci, je la trouve très bien. Celle-ci aussi. Ah, il y a celle-là. Bah, attendez, on va mettre celle-ci. Celle-là, ça fait très beau, gosse. J'aime bien. Je vais les placer bien, comme ça, ça décore. Alors, je ne mets pas de cadre, moi, personnellement. Je sais que ça vous perturbe, mais je trouve ça sympa, comme ça, parce que je trouve que ça fait plus petites photos posées à l'arrache. Parce que, perso, moi, je ne mets pas de cadre autour de mes photos. Et voilà, du gros, ça ressemble à ça. Ah, c'est trop pipou. J'adore. Je suis trop fan. Meuf, t'as fini tête de voir ou pas ? On est sur du 25%. Il serait temps d'accélérer, je pense. Parce que là, il est 21h30. Et ensuite, comme ça, tu pourras manger, accessoirement. Genre, manger un repas rapide. Et tu vas nous prendre un sandwich, confiture et beurre de cacahuète. Voilà, c'est très bien. Je ne suis pas sûre du tout que ça soit un repas. Mais ça sera ton repas aujourd'hui. Entre le burrito et ça, que tu n'as mangé qu'à moitié derrière le burrito. Pas mal. On est bien. Bon, il y a ton divertissement qui est toujours un petit peu en PLS. Tu peux peut-être regarder un petit film juste avant d'aller te coucher. Ah, ils sont en train de rentrer. Ils vont tous aller chez Josh, je pense, ce soir. Oh là là, il est 23h mon divertissement. En PLS, hein. Allez, au lit. Finito pipo. Ouh là, mais il y a les cours qui vont commencer. Il y a déjà des gens qui sont levés. Mais bien sûr, notre petite loup, pas du tout. Meuf, manger un repas rapide. Tu vas graisser céréales. Bon, ton divertissement, toujours en PLS. Il va passer la journée comme ça. Et si je ne dis pas de bêtises, aujourd'hui, c'est les examens. Mais, oh, atteindre le niveau 2 dans une compétence. Mais je n'ai pas du tout fait ça, moi. Bon, de toute façon, je ne suis pas encore au moment où... Je pense que tu es fatiguée. Je ne suis pas encore au moment où je vais devoir... Je vais pouvoir passer au-dessus, donc ce n'est pas trop grave. Mais il va falloir qu'on choisisse une compétence. Et écoutez, je vous laisse la choisir. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle pourrait aimer ? Que ce soit la peinture, la musique, le chant. Enfin, elle est en train de faire à manger, mais je ne sais pas ce qu'elle fait, là. C'est un peu bizarre. Enfin, bref, en tout cas, je voulais choisir quelle compétence on va lui faire augmenter. Et on va aller avec tous les élèves, étant donné que, techniquement, il est censé y avoir des examens. Si ce n'est pas le cas, je pense que je vous passerai la journée, parce qu'au bout d'un moment, les journées, elles ont besoin de doute au lycée, hein. Mais c'est RP, c'est comme dans la vraie vie, quoi. C'est nul. Bonjour. Alors, apparemment, moi, je commence direct avec du sport. Moi, le matin, je m'active maintenant, parce que j'en ai marre. Sur la machine d'exerciste... D'exerciste ? Exorciste, moi, de mon côté. Je vais essayer de m'entraîner. Je vais voir si c'est ça, mais... J'aimerais bien commencer à arriver à l'heure. Il faut aussi que je comprenne ce truc, là, hein, parce que moi, j'ai toujours pas compris, personnellement. C'est trop bien, parce qu'ils préparent leurs cours, genre... Je trouve ça trop fort. Mais par contre, qui utilise ma moula ? Calmez-vous, les gonzins. Moi, je fais du sport, là, le matin. Eux, je les vois pas faire du sport, hein. Ah, je me suis pas du tout entraînée sur la machine. Ah, nickel ! Révisé pour les examens. Ah, bah, bof. Du coup, je vais pas avoir le temps. Mon divertissement en sueur, mais moi, je vais surtout... Oh ! Ah ouais, ils ont fini de préparer les exercices. Maintenant, ils sont ensemble. On est là. Ah, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Se refaire une beauté, prendre une pomme. C'est vrai qu'on peut faire des trucs, acheter un ballon, céder à la propriété... Bon, ça a pas trop envie. Ah, donc là, je suis en train de passer l'examen, on est d'accord. Techniquement, j'ai bien révisé. Ah oui, aujourd'hui, d'ailleurs, c'est la Saint-Valentin, voilà. Un problème difficile. Plusieurs questions de l'examen concernent l'œuvrage que toute la classe devait lire. Le livre racontait une histoire de Sims qui pouvaient mystérieusement vivre pour toujours, sans jamais vieillir. Il y a des questions spécifiques sur l'intrigue, les personnages et la faim, sous forme d'une dissertation. Parlez des thèmes clés et fournissez des exemples de ce thème dans ce livre. Comptez sur sa compétence écriture improvisée. Alors, vu ma compétence écriture, on va improviser. Je fais à l'aide de mes non-connaissances. Lou a sui son instinct et vient de commencer à rédiger une réponse basée uniquement sur le hasard. Curieusement, en relisant sa réponse, elle pense avoir plutôt bien réussi. Gros avantage d'examen basé sur la chance. Ok. Et je suis toute seule, là ? Ils sont tous partis. Ok. Ah, mais parce que quand t'as fini l'examen, tu peux sortir peut-être. Et donc, moi, j'ai fini en dernière. Ok, après une interaction. Bon, j'aurai une interaction plus tard. J'en ai marre. Moi, j'essaie d'avoir des interactions et après, je peux pas me nourrir. Alors, je vais prendre un brugne arc-en-ciel. Non. Je vais prendre un vrai repas. Excusez-moi. Après, j'ai faim. Mini hamburger poulet frites ou frites ? J'ai pas vu. Mini hamburger poulet frites. C'est pour moi. Merci. Je vais m'asseoir dans la même table. J'espère. Voilà. Kanika. Comme ça, c'est bien. On va pouvoir manger. Et en même temps, je vais pouvoir discuter des centres d'intérêt. Je vais aller faire pipi. Utiliser. Oh là là ! La preuve, elle est aux toilettes en train d'être sur le téléphone en plus. Parce qu'en vrai, elle est cachée dans les toilettes. Elle est pas en train de faire pipi. Parce que moi, j'ai toujours les pixels. Donc, si elle faisait pipi, j'aurais les pixels. Je pense que c'est la journée de cours qui se passe le mieux jusqu'à présent. Voyez, là, je fais pipi, j'ai des pixels. On retourne en classe. Examen number two. Techniquement, on a réussi le premier, meuf. Il faudrait qu'on réussisse le deuxième. Mais là, niveau divertissement, on est un peu en PLS. Je ne suis pas en cours. Mais je suis montée, mais je suis les mains là-haut aussi. Je force. Je peux pas arriver en retard pour... Oh, un problème difficile. Improvise, t'as pas de compétences programmation. Non, mais moi, j'arrive en retard. Ok, bah la journée de classe est terminée. Et nous allons directement rentrer chez nous, faire nos valises. Et partir chez mes parents. Comme ça, vous allez pouvoir rencontrer là où j'ai grandi. Enfin, du moins, là où Lou a grandi. Toute sa famille, ses voisins, etc. Elle rentre chez elle parce que ce soir, il y a une fête. Il y a le repas des voisins annuels. Vous savez, ceux qui, comme moi, ont grandi dans des petits villages, ou même des grands villages, mais des zones un petit peu, qui se soutiennent bien et qui s'entendent bien. Bah, on fait des gros repas tous ensemble. Alors, tu vas nettoyer un peu ton appart avant de partir. Et en fait, c'est ce qui va se passer ce soir. Donc, elle va pouvoir revoir toute sa famille, ses amis, sa meilleure amie aussi de quand elle était petite, qui est sa voisine. Et tu vas me vider ta poubelle aussi. Ah, apparemment, ranger, ça la divertit. Et comme ça, une fois que ça s'est fait, tu auras préparé tes affaires, etc. Tu pourras partir. Ce que je propose, c'est qu'on fasse appliquer un nettoyant sur le visage. Et on n'a qu'à dire que c'est comme ça qu'elle prépare ses affaires. Wow, 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 qu'est-ce que tu fais ? Alors, nous voici arrivés chez nous, tout simplement. Donc, on est quand même dans un quartier où il y a de très grosses villas. Je voulais vraiment qu'on ressente un peu ce côté. La technologie a bien avancé. Donc, on a eu quand même pas mal de trajets. On s'est changé avant. Mais je pense qu'on va se rechanger. Parce que je n'aime pas trop cette tenue. Donc, on va se changer. Non, pousse ! Ce n'était pas celle-là que je voulais. Pendant le trajet en voiture, étant donné qu'elle ne conduit pas, puisque c'est une ado, elle a pu regarder une série. Elle a pris un petit blabla car. On a mis 2-3 heures à revenir. Et on va pouvoir tout simplement aller voir mes parents. Et saluer ma maman et mon papa. Donc, je vous présente ma maman qui s'appelle Manon. Je ne vais pas participer à la cuisine tout de suite. D'ailleurs, je vais aussi envoyer un petit SMS à Georges pour lui dire que je suis bien arrivée. Voilà, envoyer un SMS de bonheur. Et mon papa qui est en train de travailler là, qui bricole des petits trucs avec de la musique apparemment. dans le garage. Coucou maman, comment vas-tu ? Amicale, complimentée, sincèrement. L'avantage, c'est qu'elle s'entend parfaitement avec sa famille. Je sais que ça change un petit peu. D'habitude, il y en a toujours un petit peu qui ont des conflits. En tout cas, voilà, soit elle ne s'entend pas avec le papa, soit elle ne s'entend pas avec la maman. Là, non. Elle s'entend avec tout le monde. Elle va aussi aller saluer son père, lui dire qu'elle est rentrée. Et pour ça, elle va lui raconter une petite histoire drôle. Elle va lui dire, eh, tu sais, sur le voyage et tout, sur le trajet, j'ai vu telle ou telle chose. C'était vraiment cool. Un gros sous-sol juste là, avec la télé. Vous pouvez reconnaître, étant donné que j'ai littéralement grandi dans cette maison. C'était bien la scène que l'on voyait 14 ans plus tôt. Maintenant que j'ai pu parler avec mon papa et ma maman, je vais tout simplement aller chez les voisins d'en face, puisque c'est là-bas que se passe la fête. Surtout, je vais aller voir ma meilleure pote. Ah, il y a le papa qui est dehors, en train de préparer le barbecue. C'est trop mimes. Alors, pareil, très grosse villa. Donc là, c'est un petit peu décoré pour l'instant Valentin et pour ce soir, je suppose. Je vais aller dire bonjour à son papa. Je vous affiche qui a créé cette villa, parce que ce n'est pas moi. Et vous pouvez d'ores et déjà voir ma copine, qui est en train de regarder la télé. Oh, elle est sortie me dire bonjour ! Du coup, je vous présente Carla, qui est aussi une ado, mais qui ne va pas au même lycée que moi. Et son papa, Tim. Il y a aussi normalement sa belle-maman, quelque part, mais elle est peut-être encore au travail. Et ce que je propose, c'est qu'on rentre et qu'on aille dans la chambre de Carla. Et nous voici donc dans la chambre de Carla. On va se préparer, tout simplement, pour ce soir. Et nous, on va se laisser sur ça, étant donné que la suite sera au prochain épisode. Donc n'oubliez pas, il y a un machinima à la fin. Ça serait bête que vous partiez et que vous soyez tapés ces deux jours de cours intensifs et nuls pour rater ce machinima, qui, en plus, est plus long que celui du début. Je me suis plus censée pour celui-là. Donc en tout cas, moi, je vous fais plein de bisous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite et pour l'épisode 3. Et j'espère que ce dernier petit machinima pour cet épisode vous plaira. J'ai hâte que vous puissiez le voir et surtout que vous puissiez voir la suite. mon dieu, je vous réserve pas mal de surprises. Tu t'habilles comment, du coup ? Aucune idée. Et toi ? Comme ça, je te montre. Ça a été ta rentrée, au fait ? Bah écoute, comme toujours. Oh merde ! Mais j'ai pas du tout écrit Antoine ! Antoine ? T'es en couple ? Non, du tout. En fait, après qu'on soit incompatible, je lui ai pas du tout reparlé. Et je suis partie comme une voleuse. J'ai été horrible. On s'en fiche du compatible, arrête de penser qu'à ça, vraiment. Allez, va te préparer. Wow, mais y'en a du monde. On a toujours été autant ? Non, en fait, y'a des nouveaux voisins qui ont emménagé. Je te présente ? Enchanté, Lou. Oh mon dieu, enfin ! Eh, salut ! Pardon ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada